Triste annonce pour les aficionados d'ici tout commence Ce jeudi 17 août 2023 dans les colonnes du Figaro, télévision magazine, Paula Petrenko qui incarnait avec brio Charlene Tessier a confirmé son départ de la célèbre fiction de TF1 Un choix mûrement réfléchi qui a toutefois chamboulé à bien des niveaux la production Explication. Voilà plusieurs années que les intrigues d'ici tout commence tiennent en haleine les fidèles téléspectateurs de la Une Outre les scénarios, le casting semble avoir fait mouche auprès du public De nombreux comédiens ont brillamment fait leur preuve face caméra A l'instar de Paula Petrenko qui a prêté ses traits à Charlene Tessier depuis trois ans. Mais ce jeudi 17 août 2023, son personnage a annoncé à ses proches son grand départ A cette même date, la comédienne a également confirmé à nos confrères du Figaro télévision magazine qu'elle quittait bel et bien la célèbre saga L'occasion pour elle d'évoquer sans filtre ce choix mûrement réfléchi mais qui a également surpris la production Cela a été un peu compliqué. Bien que ma démission ait été demandée bien longtemps à l'avance, plus de six mois, ça a été une épreuve d'organisation, a révélé Paula Petrenko Et de compléter, je pense qu'il a été compliqué de se séparer des personnages, notamment de Charlene et de Théo, au niveau de l'écriture Le départ soudain de Charlene est un non-événement qui permet une réintroduction facile du personnage Comblée par cette belle aventure, la comédienne souhaite néanmoins se lancer dans d'autres projets Il s'agit pour moi de tourner la page de mon personnage après trois années d'interprétation La série étant quotidienne et diffusée à la télévision, la proximité que l'on développe avec notre public est très forte A reconnu Paula Petrenko avant de souligner, je suis loin de m'apparenter à mon personnage et j'ai peur de tomber dans la symbiose aux yeux des téléspectateurs qui ont tendance à faire l'amalgame entre acteurs et personnages Point que les fans se rassurent, la star s'est littéralement éclatée sur le plateau de tournage, il n'y a rien de plus jouissif que de jouer un rôle de méchant J'ai eu le plaisir et le bonheur de jouer ce rôle plein de force et de facettes mais qui est caractéristiquement complètement à l'opposé de moi Toutefois, hors de question pour elle de s'enfermer dans ce personnage Si est-il à coup est la corde sensible de ce métier, savoir se retirer attend, a ajouté avec philosophie Paula Petrenko Au cours de cet entretien, la principale intéressée a toutefois fait savoir qu'elle pourrait à l'avenir faire son grand comeback dans la série Ce n'est pas un adieu, seulement un au revoir. On ne peut pas parler de départ définitif quand on a une attache aussi forte après tant d'années Indiquez la franco-russe ... ... ... ...